– Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. – Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. C'était la nouvelle qui est tombée ce matin, un moment où on parle beaucoup, beaucoup d'immigration dans l'actualité, et surtout de conflits entre Québec et Ottawa. Une situation qui ne risque pas de venir améliorer les choses. – Décision du ministre fédéral de l'immigration, Mark Miller, qui a envoyé une lettre à son homologue, ici Christine Fréchette, au Québec, pour lui dire qu'il va maintenant autoriser les fonctionnaires de son ministère à dépasser les seuils d'immigration dans la catégorie des regroupements familiales. C'est-à-dire qu'on essaie de réunir des gens qui sont d'ailleurs et d'ici, donc de faire des demandes. – Soit un conjoint, père, mère, donc des membres de la famille immédiate qu'on fait venir pour ce qu'on appelle la réunification familiale. – Oui, puis c'est une catégorie dans laquelle on a 10 000 de personnes de seuils de coté en ce moment au Québec, mais là on veut dépasser tout ça. On dit qu'en date du 31 janvier 2024, c'est 20 500 demandes, soit plus du double qui est déjà dans le pipeline, si on veut, et qu'on veut être capable de traiter et d'accélérer les demandes pour le reste. Parce qu'on vient mettre… – Parce qu'il y en aurait 20 000 autres en arrière, 20 000 qui ont déjà leur certificat de sélection, puis un autre 20 000. Tous les chiffres sont gros ces années-ci en immigration. – Oui, c'est des gros chiffres. Puis après ça, on parle aussi de gros chiffres de délais qui ont été invoqués par le ministre Miller pour justifier une décision comme celle-là. Il explique par exemple que c'est 9 mois dans le reste du Québec pour réunir des conjoints du Canada, mais qu'au Québec, c'est 26 mois au lieu de 9 mois dans le reste du Canada, par exemple. Puis c'est toutes sortes d'exemples comme ceux-là, et ça a été bien évidemment une décision qui a été complètement décriée par Québec aujourd'hui. La ministre qui a répondu en disant que c'est un affront direct au champ de compétence du Québec, que le Québec tout seul est apte à déterminer ses cibles d'immigration permanente. C'est sûr que là, l'huile est jetée sur le feu, Mario. – C'est parce que c'est quand même frappant à quel point le fédéral dans le dossier de l'immigration, comme dans beaucoup de dossiers, met le gros bout du bâton. Parce que quand le gouvernement du Québec écrit une lettre, puis il l'a eu récemment, écrit une lettre à Ottawa, « Mais c'est pour dire, là, on vous demande ceci, cela, il faudrait que ça change. On a des factures, ça nous a coûté cher, les demandeurs d'asile. On envoie les factures, voici ce que ça nous coûte. » Mais on est en mode « Demandez des choses. » Alors que le ministre Mark Mayer, lui, ce matin, il écrit à son homologue du Québec, il écrit à la ministre québécoise de l'immigration. – C'est pas « S'il te plaît, j'aimerais que... » Il n'y a pas de demande de rien. J'ai donné le mandat à mes fonctionnaires, à partir d'aujourd'hui, d'autoriser les gens, les faire rentrer au Québec, leur donner leur citoyenneté, puis quitte à dépasser la limite, les seuils que s'est fixés le Québec. C'est comme, regarde, moi, j'ai pris la décision, puis on s'est pas attendus. Il dit dans la lettre, d'ailleurs, il dit « On a discuté, on s'est pas attendus. » Face à ce blocage, ou à cette incapacité d'arriver à une entente, ben moi, je décide, puis j'ai donné ordre de mes fonctionnaires de faire ceci, cela. Comment tu veux que le gouvernement du Québec soit heureux? Maintenant, j'ai quand même... Je suis quand même beaucoup interrogé sur qu'est-ce qui s'est passé. Parce que le chiffre de 10 000, 10 000 par année, regroupement familial, donc faire venir conjoint, conjointe... Souvent, les gens font venir leurs parents âgés, là, tu sais. C'est depuis 10 ans que c'est de même. Depuis 2013, on a 10 000 par année. Puis ce que je comprends, c'est que ça a toujours bien été. Le PQ était au pouvoir, 10 000. Les libéraux de Philippe Couillard sont passés au pouvoir, 10 000. La CAQ sont arrivés au début de leur mandat, 10 000. Puis il n'y avait pas de... Il n'y avait pas, là, comme, de délai trop long. Il n'y avait pas de débordement, d'accumulation, de fil d'attente. Tu sais, ça roulait. Alors, est-ce que c'est parce que les nombres ont trop augmenté ces dernières années? Marie-Montpetit, tout à l'heure, dans sa chronique, disait, bien, peut-être que pendant les années de pandémie, on a moins traité de dossiers, puis il s'en est accumulé, là. Il s'est accumulé un arrérage. Mais pourquoi, là, présentement, avec le même 10 000, là, on n'est même pas proche d'être correct? C'est des années, des années d'attente. Donc, visiblement, les années d'attente, ça veut dire qu'il y a une file d'attente énormément longue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ou est-ce que c'est vraiment parce que tous les seuils de toutes les catégories d'immigration ont tellement augmenté que quand tu te dis, bien, là, il faut faire venir des membres de leur famille, bien, c'est les membres des familles de beaucoup plus de gens admis. Et donc, le chiffre a augmenté. Mais parce que c'est certain, quand tu le regardes, tu te dis, OK, trois ans pour faire venir un conjoint ou une conjointe, c'est long un peu, là. Oui, puis après ça, il y a tout le gossage entre les deux paliers de gouvernement. Oui, les paperasses et tout ça. Dans le cas d'un père ou mère, faire venir son père sans mère âgée, on dit 4 à 5 ans. indépendamment de comment il est âgé, là, je veux dire, à un moment donné, il ne sera plus dans le même état de santé et puis il n'est peut-être plus là du tout, là. Oui. Fait que c'est certain que tu regardes les délais au Québec qui sont longs, mais tu te dis, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé depuis deux ans, là? Bien, c'est parce que depuis deux ans, les seuils, les nombres de nouveaux arrivants ont tellement augmenté. Est-ce que c'est directement relié à ça? Pourquoi 10 000 par année, c'était correct avant? Puis là, tout à coup, ça amène des délais, puis c'est ce qui nous manque comme information. Oui, puis là, il va falloir voir aussi quelle sera la réplique de Québec à tout seul parce qu'on réplique en mots, mais après ça, dans les derniers temps, c'est que ça a brassé pas mal. Il y a des revendications qui sont envoyées d'un côté, puis là, tout d'un coup, on sort du chapeau les regroupements familiaux ce matin. Oui, en même temps, c'est en dit long quand le fédéral dit que le Québec a déjà presque tous les pouvoirs en matière d'immigration. Ils n'ont pas le pouvoir sur les travailleurs étrangers temporaires. Là, on vient de voir, ils n'ont pas le pouvoir sur les regroupements familiaux. Ils ont un certain pouvoir, mais quand ça déborde de ça, le fédéral dit bon, ben moi, je vais passer par-dessus tes cibles, tes seuils, puis je vais y aller. Donc, ça réactive là ou ça remet à l'ordre du jour le dossier pour le Québec de récupérer tous les pouvoirs en matière d'immigration. Tout savoir en 24 minutes. Bon, là, on a fait les funérailles la semaine dernière, Mario, du panier bleu. Mais là, un autre item bleu va disparaître de notre liste. Un projet qui a été amorcé par la CAQ, mais qui verra jamais le jour, c'est les espaces bleus. Peut-être que vous avez un gros point d'interrogation en face en écoutant ça, les espaces bleus. Je vous ramène, en 2021, ça va être annoncé en grande pompe. On voulait faire un grand réseau, ce qui allait s'appeler les espaces bleus, des musées, des sites patrimoniaux un peu partout au Québec qu'on allait activer comme ça pour faire un beau réseau culturel, Mettre en valeur le patrimoine historique québécois, la culture québécoise dans toutes les régions. Exactement. Puis ça avait été annoncé avec des coûts qui étaient, somme toute, assez raisonnables. On parlait au début de 260 millions de dollars pour un vaste réseau qui allait partout. vouloir trouver toutes sortes de bâtiments patrimoniaux peu utilisés ou pas utilisés qu'on allait, tu sais, rénover et revaloriser pour en faire ces lieux de diffusion culturelle. Ça avait tout de suite été assez mal accueilli dans le milieu des musées existants qui avaient dit ben là, nous autres, un peu partout dans les régions, il y a des musées qui existent. Cette affaire-là nous passe par-dessus la tête. Est-ce que tous les budgets vont aller pour ce nouveau réseau puis plus pour les musées existants? Ben, la question est réglée, Mario, parce qu'il n'y en aura jamais, finalement, d'espace bleu puis c'est l'explosion des coûts qui est à blâmer dans cette histoire-là. C'est le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, qui l'a annoncé, entre autres, dans une entrevue au Soleil en disant que, ouais, ben, tout ce qui est surchauffe des coûts de la construction, ça a tellement fait exploser les quatre projets qui sont déjà en chantier de cette énorme réforme-là qu'on voulait faire avec les espaces bleus et on parle, là, pas de petits prix, là, quand même, là, Mario, là. On parle, par exemple, à Québec, là, c'était le chantier du pavillon Camille Roy du Séminaire de Québec qui était censé être rénové comme ça. On a commencé, mais là, cette maison mère du réseau qu'il devait y avoir, on est déjà rendu en haut de 100 millions de dollars pour une bâtisse. Puis c'est pas fini. Tu sais, avec les explosions de coûts qu'on a vues partout sur tous les projets, c'est pas surprenant, mais en même temps... Encore plus au gouvernement, quand même, ça coûte toujours plus cher au gouvernement. Oui, et donc, ben, on laisse tomber, encore une fois, un nouveau projet comme ça qui avait été mis de l'avant puis qui était supposé être le lègle culturel, et ça vient s'ajouter à une longue liste de projets, promesses aussi. c'est sûr que ça induit un parti qui avait pas réfléchi comme il faut à tous ses engagements. Remarque ça, c'était même pas un engagement électoral. C'était même pas une promesse d'élection. C'est quelque chose qui sont arrivés en cours de mandat. C'est sorti des nues comme une espèce de beau rêve. Moi, je me souviens, le matin, quand on est arrivé de ça au bureau, je me disais, c'est quand même rare que quelque chose d'aussi gros n'a jamais entendu parler, ça n'a jamais été... C'est pas quelque chose qui a été demandé vraiment dans les régions. Mais en même temps, le gouvernement veut de la diffusion culturelle. C'est magnifique s'ils réussissent ça, un nouveau réseau. Moi, je me souviens tout de suite, on avait reçu les commentaires des musées existants qui disaient, OK, mais là, nous autres, ça veut-tu dire qu'on ne peut plus rénover tous les budgets culturels, il n'y aura plus de rénovation de musées. Ça va tout aller à la mise en place des nouveaux espaces bleus. Est-ce qu'on a perdu du temps à gaspiller de l'argent? C'est le genre de projet, abandonner des choses comme ça, c'est le genre de projet qui, politiquement, qui est en train de... Il y a un côté de mots, je me dis, on a vraiment l'impression que la CAQ se dit, là, on est dans le cave d'un sondage puis il faut... Les mauvaises nouvelles, il faut toutes, toutes, toutes les sorties. Non, mais je regardais ça un matin et je me disais, c'est la seule explication qu'on voit. Ils prennent les devants à eux autres même puis ils s'automutillent à dire, on ne le fera pas. Ça, c'est fini, c'est mort. Fait que tu te dis, OK, ça, ça ressemble d'un parti qui se dit, OK, on a fait toute une série de gaffes, on a promis des affaires, on a rêvé des affaires qu'on ne sera pas capable de faire, qui vont coûter trop cher ou qui n'étaient pas la bonne chose. Là, mettons, d'ici la première moitié 2024, d'ici le 30 juin, il ne faut plus, dans tous les ministères, il ne faut plus qu'il reste une affaire, toutes les promesses qu'on ne remplira pas, on va le dire, pour après ça, être capable d'essayer de changer l'atmosphère politique et de revenir avec des succès, des bons dossiers, c'est la seule explication que je comprends, mais disons que ça paraît assez mal ce matin, après le panier bleu, l'espace bleu, un autre. Bon, on regardera ce sera quoi, si ta prédiction est la bonne, Mario, on verra qu'est-ce qui va être la prochaine promesse abandonnée ou le prochain projet qui va prendre la trappe. Avec toutes les affaires bleues abandonnées, ils vont finir par chanter au prochain bye-bye, ça va être call in the blues. Il va y avoir le blues, là. Le blues des bleus abandonnés. Actualité. Bon, je redeviens sérieux, Mario, pour un sujet qui l'est tout au temps, des cas de rougeole en ce moment qui sont en train d'exploser. Là, exploser, tout le monde va penser tout de suite au chiffre COVID, là, on n'est pas dans le même ordre d'idée. c'est quelques cas, mais c'est quand même le verbe exploser dans le sens que c'est une maladie disparue. Oui. C'est la réapparition d'une maladie disparue et ça, en soi, c'est une énorme nouvelle. C'est une énorme nouvelle, puis c'est quelque chose qui n'est pas complètement étranger au phénomène de la vaccination, Mario. Il y a toujours ce cycle-là où il y a une maladie terrifiante qui apparaît, on trouve un vaccin, on inocule le vaccin, la maladie disparaît ou se résorbe, les gens ont plus peur, les gens ne sont plus vaccinés, la maladie réapparaît. C'est un cycle qu'on a vu à toutes sortes de moments au travers de l'histoire puis qui se répète un peu en ce moment parce que c'est la faible couverture vaccinale qui est pointée du doigt alors qu'on recense 10 nouveaux cas de rougeole à Montréal et à Laval. Ce n'est pas un chiffre qui vient frapper l'imaginaire mais quand c'est disparu, c'est beaucoup puis c'est surtout que c'est une maladie qui est très, très volatile. On peut la mettre dans l'air, ça peut rester dans une pièce, ça devient excessivement contagieux puis ça peut causer toutes sortes de ravages particulièrement chez les jeunes puis les personnes qui sont vulnérables. Donc là, en plus, combinons ça au taux de vaccination dans les écoles primaires et secondaires de Montréal qui est en moyenne... Mais ça fait peur. Je ne sais pas d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on ne nous a pas tout dit parce qu'il y a des écoles qui sont complètement hors normes avec des taux très bas. On ne nous a pas dit est-ce que ce sont dans un quartier? Est-ce que ce sont des gens toutes de la même communauté, de la même religion? Oui, puis là, je pense... Peut-être qu'on dise la vérité là-dessus. On dirait qu'on veut prendre des pincettes. C'est vraiment de ça que ça a l'air à Mario pour ne pas dire telle communauté culturelle, par exemple. Ils ont peur des vaccins ou leur religion ne veulent pas ou peu importe. Parce que là, tu arrives avec une école à 30 %, tu te dis non, je comprends que la couverture vaccinale a baissé dans l'ensemble est rendue à 85 %. C'est un problème. Il faut la remonter. Il faut sensibiliser les gens. Peut-être que la réapparition de la rougeole, justement... Tu sais, moi, ma thèse, c'est toujours que les vaccins ont été tellement efficaces. La polio, la rougeole, les oreillons, on nomme-lai de la coccule, on nomme-lai de tout. Les gens ont plus peur des vaccins que de la maladie. Parce que les vaccins, ils ont lu toutes sortes d'affaires sur Internet et sur YouTube, alors que la maladie, ils n'ont jamais vu un cas. Ils étaient, mettons, de la polio. La plupart des gens jeunes au Québec... En tout cas, s'ils savent c'est quoi, c'est parce qu'ils l'ont lu, ils n'ont jamais vu un cas. Fait que, tu sais, c'est ça le problème. Peut-être que la réapparition de la rougeole va ramener une meilleure vaccination, mais à 30 %, ça ne se peut pas. Il y a une autre raison qu'on nous cache. Oui, parce que là, des écoles à 30 à 50 % de taux de vaccination, ça existe, ça a été recensé. Oui, mais ce que je dis, c'est impossible. Il y a une raison sous-jacente. Il y a un sous-groupe de population qui a une raison qu'on refuse de nous dire. Oui, parce que la moyenne est à 80 %. Puis même 80 %, ce n'est pas assez dans la situation qui nous intéresse. Mais oui, il va vraiment falloir voir comment ça se concentre. Surtout qu'additionnons ça, Mario, avec des reportages assez récents où on parle, entre autres, de ghettoïsation de certaines écoles où ça devient des groupes culturels qui sont uniques dans une école ou presque uniques. Est-ce que ça, croisé avec les faibles taux de vaccination, on a un début de piste d'idée? Peut-être, ce sera à voir. En tout cas, on a eu un point de presse de la santé publique et du Québec et de Montréal aujourd'hui qui ont dressé ces chiffres-là, qui ont fait un appel à la vaccination. En rappelant aussi quand même quelque chose qui n'est peut-être pas connu, si vous êtes né avant 1980, vous êtes théoriquement presque immunisé. Parce qu'à l'époque, il y avait des cas qui circulaient à grandeur. Il y a beaucoup de gens qui ont été exposés. Combenez ça avec de la vaccination puis vous êtes censé être protégé avant 1970, particulièrement, même sans vaccin. Vous êtes censé être immunisé. Et si vous... Moi, je suis le début. Moi, je suis né en 70. J'ai eu tous les vaccins, mais c'était nouveau, nouveau, nouveau. C'était le début de la pédiatrie moderne. Ma mère Rivière-du-Loup, c'était le jeune pédiatre qui venait d'arriver puis qui commençait sa carrière parce que c'était le pédiatre qui avait étudié avec les nouvelles méthodes puis tout ça. Et notamment de dire qu'il faut faire vacciner les enfants contre une série de maladies puis qu'on promettait de les faire disparaître, ces maladies-là. C'est ça qui s'est produit. C'est ça qui s'est produit, mais ils vont revenir par la suite, Mario. Puis là, la suite, bien évidemment, de la pandémie, l'espèce de fatigue vaccinale. Il y a vraiment un terme qui existe pour ça, de la fatigue vaccinale. Des parents qui ne voient plus l'utilité, c'est compliqué, ou même doutent, tout simplement. Il y en a qui sont anti-vax à l'infini, mais tu as des gens qui font juste douter, douter du fait d'un peu de l'efficacité des vaccins puis qui ne veulent pas perdre de temps avec ça. On en voit les conséquences, malheureusement. Tout savoir en 24 minutes. Une nouvelle qui a secoué pas mal de gens de savoir qu'il y a eu un déplacement, déménagement dans le milieu carcéral d'un prisonnier qui est très connu, très, très, très connu. Tristement célèbre. Oui, à un point tel où il y a un documentaire de Netflix au grand complet sur l'histoire autour de cet homme-là, Luca Rocco Magnotta, celui qui a été reconnu coupable sur toute la ligne d'un meurtre absolument affreux d'un étudiant chinois en 2012. Je vous passe des détails, mais on parle de sévice corporel épouvantable. Il a découpé. Pour les gens qui sont plus jeunes ou qui ne s'en souviennent pas, il y a un pied qui était rentré à la permanence du Parti conservateur du Canada. Là, ils avaient appelé la police. Ils ont capoté, c'est sûr. Et là, la police était intervenue. Ils avaient trouvé au bureau de poste un lot de pied qui s'apprêtait. C'est un colis qui s'apprêtait à être livré à la permanence de l'autre parti, du Parti libéral du Canada. Il y avait un autre morceau qui était rendu à Vancouver. C'était vraiment... Et l'essentiel du corps, le tronc, était dans une valise, dans les vidanges derrière son bloc. C'était incroyable. Tout ça filmé et diffusé. Oui. Puis pendant tout ce temps-là, il y a eu une chasse à l'homme extraordinaire qui s'est organisée pour le retrouver. Parce qu'après son meurtre, il y avait ses billets pour Paris. Donc, il s'est tendu allé en Europe puis il a fini par être retrouvé dans un café à Berlin. Voilà. Et là, on apprend aujourd'hui qu'il va être détenu, qu'il est plutôt détenu dans un nouvel établissement. Avant, il était à Port-Quartier, transféré désormais à l'établissement de la Macasa, Macasa, pardonnez-moi, prison à sécurité moyenne des Haute-Laurentides. C'est là qu'il va se trouver à partir de maintenant. Et là, on apprend aussi entre les branches qu'il y a beaucoup de changements dans la vie de M. Magnata ou disons plutôt anciennement connu sous le nom de M. Magnata. Mais Luca Rocco Magnata, c'était déjà pas son nom. C'était un nom, comme il y a consonance italienne, son nom, je ne l'ai pas, mais c'était un nom comme anglophone. Il vient de l'Ontario. C'était un nom anglophone qui s'était changé pour un nom en consonance italienne. Mais là, le prochain changement, le changement actuel est encore plus sensible. Violette, c'est le nom désormais qu'on donne à celle qui se désigne comme une femme trans maintenant aussi. Violette, donc de son nom, aurait eu aussi un mariage ou une union avec un autre prisonnier. Avec un meurtrier de Nouveau-Brunswick, si je ne me trompe pas. Voilà. Et là, bien, aurait eu son autorisation d'être transférée à la Macasa avec le prisonnier en question qui a marié en 2017. Et ce qui est encore plus étrange dans cette histoire-là, c'est qu'il y a plusieurs docteurs de l'Université McGill qui douteraient même de la dysphorie de genre d'anciennement Luca Roccomagnata. Violette, maintenant, en disant que c'est une identité fragile, plutôt, que serait affectée la personne en question dans cette histoire-là. ça frappe l'imaginaire puis ça vient encore une fois. Mais il reste que... Lui et Paul... Parce qu'on avait eu il y a quelques mois Paul Bernardo. C'est deux des criminels avec les dossiers les plus sombres de l'histoire du Canada qu'on a en quelques mois transférés d'un pénitentiaire à sécurité maximale à un pénitentiaire à sécurité moyenne. Et vraiment, même Pierre Poilievre, c'est quand même pour un dossier de prison individuel, mais même le chef du Parti conservateur, pas juste un député, le chef lui-même a pris les réseaux sociaux en fin de semaine ce matin pour dénoncer ça. Et les conservateurs relient ça au projet de loi, je pense que c'est C-83, un projet de loi qui devait viser dans le respect des droits et libertés au Canada, le genre de thème que les libéraux ont à cœur, à éviter que les prisonniers aillent au trou, la cellule d'isolement. Mais là, ils disent que l'interprétation de ça qui prévoit la liberté, les conditions de détention les moins privatives de liberté, bien que c'est ça maintenant qui est interprété par les autorités carcérales, non pas juste pour ne pas envoyer des gens au trou, mais pour sortir certains prisonniers des centres de détention à sécurité maximale. Et donc, les conservateurs qui dénoncent ça. Oui, c'est sûr qu'il y a des questions à se poser. Des fois, Mario, si quelqu'un qui a découpé, mangé, envoyé des morceaux de quelqu'un par la poste à grandeur du pays et pas quelqu'un qui est un client, la clientèle ciblée d'un établissement à prison carcérale maximale. D'autant plus que les évaluations de l'individu par des experts sont inquiétantes, enfin. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. On a les policiers qui dénoncent en ce moment un phénomène qui se retrouve à la fois sur les réseaux sociaux, mais de manière plus importante, sur nos routes, le white lining. C'est une pratique qui est filmée et mise sur les réseaux sociaux où on a des gens qui... C'est le white lining, white line, c'est la ligne blanche? Les lignes blanches sur la route. C'est une tendance qui consiste à rouler le plus vite possible en fou, en zigzagant entre les autos. Ok, donc rouler sur les lignes, ça veut dire que tu roules sur les lignes parce que tu zigzagues entre les autos, tu dépasses tout le temps. Exactement, puis pas pendant qu'il n'y a personne à 3h du matin sur la route. Non, dans les heures de pointe où il y a le plus de véhicules possible en faisant vraiment des manœuvres excessivement dangereuses et c'est ce qu'on dénonce en ce moment du côté de la Sûreté du Québec, le phénomène qui est de plus en plus en vogue, oui aux États-Unis, mais qui se rend ici dans la région du Grand Montréal et selon une source policière qui n'était pas autorisée à parler aux médias, ce serait peut-être quelque chose de relié, la pratique du white lining à l'accident qui est survenu vendredi après-midi sur l'autoroute 15 Sud. Les trois jeunes de 18 ans, ils se sont carrément envolé, ils ont levé de terre, le véhicule s'est envolé. Oui, puis il y aurait eu des témoins qui ont vu le véhicule quelques instants avant qu'ils négocient mal la bretelle puis qu'ils décollent littéralement de terre qu'ils l'auraient vu zigzaguer comme ça entre les véhicules un après l'autre. Donc, est-ce que ça pourrait du white lining? On se pose la question. ils se filment puis ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Oui, quelqu'un qui va être un passager par exemple va filmer ça, montrer, wow, regardez nos belles prouesses où on va vite entre les autos. Mais le SPVM ne poursuit pas vraiment ces véhicules-là, Mario, parce qu'en zone urbaine, on n'est pas autorisé du côté de la police à moins qu'il y ait un danger immédiat et grave pour la population. C'est trop dangereux de poursuivre. Mais parce que si tu lances une poursuite avec des malades de même, la probabilité, c'est que ça va finir un accident. Exactement. Donc, eux narguent la police, littéralement. Si tu filmes en train de le faire, puis sache que malheureusement, ils savent déjà que le SPVM ne peut pas faire grand-chose. Économie. On a une nouvelle date à marquer au calendrier, Mario, dans les affaires économiques. Le prochain budget fédéral, 16 avril prochain, la ministre des Finances du Canada, Christophe Reland, qui va donc déposer un budget, budget qui va devoir comporter bien évidemment les nouvelles ententes avec le NPD qui permet de garder le gouvernement libéral minoritaire au pouvoir. On va voir combien de milliards ils ont budgétés. Je pourrais dire combien de milliards ils vont emprunter pour financer ces promesses-là parce que c'est tout de l'argent qu'on n'a pas. On était déjà en déficit. On se lance dans des nouveaux programmes sociaux, un puis un autre, alors qu'on n'avait aucune marge de manœuvre. On était déjà lourdement en déficit. Donc, on va emprunter davantage pour financer. Mais là, l'an passé, Mario, Mme Freeland avait annoncé un ralentissement général du rythme des dépenses du gouvernement. Je suppose pas une mission réussie, ça? D'après moi, elle a oublié. Ah. Elle va-tu oublier encore cette fois-ci? D'après moi, elle a oublié. Ben, écoute, il y a quand même un devoir du gouvernement Trudeau de reprendre. Ils sont supposément qu'ils ont coupé certains fronts de dépenses, les budgets de certains organismes. Juste en intérêt sur la dette. On va le voir dans le prochain budget le 16 avril, mais juste en intérêt sur la dette, c'est complètement fou l'augmentation des frais annuels. Donc, il y a une pression sur le gouvernement pour remettre de l'ordre. Mais c'est pas dans la nature du chef, mettons. Le monde. C'était une décision très, très attendue de la Cour suprême américaine qui est tombée aujourd'hui. Donald Trump ne peut pas être enlevé des bulletins de vote au Colorado et donc dans le reste des États, des États-Unis parce que c'était une décision qui avait été prise par la Cour suprême du Colorado, celle d'interdire Donald Trump des bulletins de vote littéralement. Ça avait été imité par quelques autres juridictions un peu partout parce qu'eux évoquaient le 14e amendement de la Constitution américaine qui avait été créé pendant la guerre civile, la guerre de la Sécession qui disait qu'essentiellement quelqu'un qui a fait une rébellion armée contre le gouvernement ne peut pas ensuite se représenter dans des fonctions publiques. Donc, eux associés à Trump ou à l'insurrection du Capitole du 6 janvier, il disait donc... Il est disqualifié en partant. Il est disqualifié en partant, mais les neuf juges ont tranché autrement aujourd'hui de la Cour suprême en disant qu'il peut encore et toujours se présenter. Mais la manière dont ils ont verbalisé ça est assez étonnante, Mario. Ils n'ont jamais parlé du 6 janvier 2021. Ils ne sont pas prononcés sur cet événement-là. se sont contentés de dire qu'il y a seulement le Congrès général des États-Unis, donc au fédéral, et non les États eux-mêmes qui peuvent décider d'enlever un candidat présidentiel d'un bulletin de vote. Donc, on a tranché sur le fond, mais pas vraiment sur la forme. Mais je pense aussi que sur la forme, de toute façon, dans l'état actuel de l'opinion publique aux États-Unis, enlever à Trump le droit de se présenter, c'est quasiment déclencher une guerre civile, c'est déclencher une crise sociale sans précédent. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Sous-titrage FR ?